La loi foncière de notre pays date de, je crois, 50 ans et donc il y a nécessité qu'elle soit revue, qu'elle soit renouvelée. Voilà pourquoi cet atelier national doit avoir lieu pour pouvoir nous présenter les différentes préoccupations provinciales qui vont faire partie de ces documents de politique nationale foncière. Je cite son Excellence Aimée Sakome Molendo qu'il doit absolument atteindre, entre autres, ces documents de politique nationale foncière dans lesquels va découler la nouvelle loi foncière. Les réformes, elles sont nombreuses parce que vous savez que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi, a signé, ainsi que tout le Premier ministre, a signé de réformes au ministre national des Affaires foncières. Après avoir recueilli toutes les propositions, tous les souhaits, toutes les réalités provinciales, maintenant ce sont ces différentes propositions, ce sont ces différentes résolutions, ce sont ces différentes réalités que les experts de la Conaref et les différents experts vont nous présenter au courant de cet atelier qui va avoir lieu du 15 au 17 novembre. Toutes les obsèdes de la Conaref et à travers une session spéciale thématique à l'expert pour donner la dernière version qui pourrait être la présence. Ma mission TV, le miroir du mort. Merci beaucoup, moi c'est Madame Bebetta Bernice Toussicou, je suis conseillère du ministre national des Affaires foncières en charge de la réforme. Nous revenons de la réunion qui prépare déjà cet atelier national. Il est national, pourquoi ? Parce que ça va réunir autant de responsables qui s'occupent des affaires foncières, qui s'occupent de la société civile au niveau des provinces, mais aussi au niveau des Kinshasa. Tout simplement parce que nous avions eu au niveau de la Conaref les experts qui ont travaillé sur le draft 1, qui reliaient ce que eux pensaient de ce que devait être le document de la politique nationale foncière. Et ils sont allés dans différentes provinces pour consulter les Autochtones et connaître les réalités de chaque province. Parce que le document ne peut pas être conçu seulement au niveau des Kinshasa, parce que Kinshasa n'est pas toute la République. Et donc il fallait connaître les réalités de chaque province. Voilà pourquoi, après avoir recueilli toutes les propositions, tous les souhaits, toutes les réalités provinciales, maintenant ce sont ces différentes propositions, ce sont ces différentes résolutions, ce sont ces différentes réalités que les experts de la Conaref et les différents experts vont nous présenter au courant de cet atelier qui va avoir lieu du 15 au 17 novembre. Les réformes, elles sont nombreuses parce que vous savez que son Excellence, M. le Président de la République, Félix-Anto Tshisekedi, a signé, ainsi que tout le Premier ministre, a signé de réformes au ministre national des Affaires foncières, je cite son Excellence Aimé Sakomé Molendo, qu'il doit absolument atteindre, entre autres, ces documents de politique nationale foncière, dans lequel va découler la nouvelle loi foncière. La loi foncière de notre pays date de, je crois, 50 ans. Et donc il y a nécessité qu'elle soit revue, qu'elle soit renouvelée. Voilà pourquoi cet atelier national doit avoir lieu pour pouvoir nous présenter les différentes préoccupations provinciennes qui vont faire partie de ces documents de politique nationale foncière. Qu'est-ce qu'on peut retenir en tout ça ? D'abord, je voudrais me présenter, et merci pour la question. Je m'appelle Raphaël Kassong, je suis consultant au Niavita, en appui à la Conaref. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'on peut retenir de la réunion, qui a eu lieu le jeudi passé, 4 novembre, en rapport avec la cellule technique et qui avait comme objet unique la préparation de l'atelier national de validation du document de politique nationale foncière. À cette réunion, comme notre coordonnateur a eu le temps de lui le préciser dans son interview, il s'agissait de donner la substance de la matière qui était préparée en rapport avec cette politique. Vous vous souviendrez bien que cette politique a des options qui ont été retenues depuis novembre de l'année 2018 à Bukavu, dans un forum interprovincial. Ces options ont été converties en une littérature bien soignée, que nous avons appelée le draft 1 du document de politique nationale. Ce document a circulé dans toutes les provinces, les 26 provinces, et il y a un mois nous avons clôturé avec le Manema. Et nous avons recueilli d'une manière assez affinée les considérations, les différentes remarques et observations de la communauté nationale à travers la province. Ce document qui a eu ces amendements-là devait être présenté devant l'organe technique qui doit préparer la réunion du comité de pilotage, ainsi que la réunion de validation nationale. C'est essentiellement pour cette raison que cette réunion a été ténue. Et donc, à cette étape où nous sommes, nous préparons méthodologiquement la réunion de l'atelier national de validation, qui, par la suite, pourra être encore accompagnée par l'affinage de toutes les observations que nous aurons recueillies à travers une session spéciale du groupe thématique et d'experts réunies pour donner la dernière version qui pourra être présentée aux ministres, qui, par la suite, pourra être présentée au niveau du gouvernement pour adoption. Voilà un peu l'économie de ce que nous avons fait et de ce que nous allons réaliser dans les quelques jours qui viennent, si Dieu le veut très bien. Merci beaucoup. Moi, c'est Madame Bébé Tabernis Toussicou. Je suis conseillère du ministre national des Affaires foncières en charge de la réforme. Nous revenons de la réunion qui prépare déjà cet atelier national. Il est national, pourquoi ? Parce que ça va réunir autant de responsables qui s'occupent des affaires foncières, qui s'occupent de la société civile au niveau des provinces, mais aussi au niveau des Kinshasa. Tout simplement parce que nous avions eu au niveau de la CONAREF les experts qui ont travaillé sur le draft 1, qui reliaient ce qu'eux pensaient de ce que devait être le document de la politique nationale foncière. Et ils sont allés dans différentes provinces pour consulter les Autochtones et connaître les réalités de chaque province. Parce que le document ne peut pas être conçu seulement au niveau des Kinshasa, parce que Kinshasa n'est pas toute la République. Et donc, il fallait connaître les réalités de chaque province. Voilà pourquoi, après avoir recueilli toutes les propositions, tous les souhaits, toutes les réalités provinciales, maintenant, ce sont ces différentes propositions, ce sont ces différentes résolutions, ce sont ces différentes réalités que les experts de la CONAREF et les différents experts vont nous présenter au courant de cet atelier qui va avoir lieu du 15 au 17 novembre. Les réformes, elles sont nombreuses parce que vous savez que son Excellence, M. le Président de la République, Félix Anto Tchisekedi, a signé, ainsi que tout le Premier ministre, a signé de réformes au ministre national des Affaires foncières. Je cite son Excellence Aimée Sakome Molendo, qu'il doit absolument atteindre, entre autres, ces documents de politique nationale foncière dans lesquels va découler la nouvelle loi foncière. La loi foncière de notre pays date de, je crois, 50 ans. Et donc, il y a nécessité qu'elle soit révue, qu'elle soit renouvelée. Voilà pourquoi cet atelier national doit avoir lieu, pour pouvoir nous présenter les différentes préoccupations provinciennes qui vont faire partie de ces documents de politique nationale foncière. Qu'est-ce qu'on peut retenir en tout ça ? D'abord, je voudrais me présenter, et merci pour la question. Je m'appelle Raphaël Kassong. Je suis consultant au Niavita, en appui à la CONAREF. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'on peut retenir de la réunion qui a eu lieu le jeudi passé, 4 novembre, en rapport avec la cellule technique, et qui avait comme objet unique la préparation de l'atelier national de validation du document de politique nationale foncière. A cette réunion, comme notre coordonnateur a eu le temps de lui le préciser dans son interview, il s'agissait de donner la substance de la matière qui était préparée en rapport avec cette politique. Vous vous souviendrez bien que cette politique a des options qui ont été retenues depuis novembre de l'année 2018, à Bukavu, dans un forum interprovincial. Ces options étaient converties en une littérature bien soignée que nous avons appelée le draft 1 du document de politique nationale. Ce document a circulé dans toutes les provinces, les 26 provinces, et il y a un mois nous avons clôturé avec le Manema. Et nous avons recueilli d'une manière assez affinée les considérations, les différentes remarques et observations de la communauté nationale à travers la province. Ce document qui a eu ces amendements-là devait être présenté devant l'organe technique qui doit préparer la réunion du comité de pilotage ainsi que la réunion de validation nationale. C'est essentiellement pour cette raison que cette réunion a été ténue. Et donc, à cette étape où nous sommes, nous préparons méthodologiquement la réunion de l'atelier national de validation qui, par la suite, pourra être encore accompagnée par l'affinage de toutes les observations que nous aurons recueillies à travers une session spéciale du groupe thématique et d'experts réunis pour donner la dernière version qui pourra être présentée qui, par la suite, pourra être présentée au niveau du gouvernement pour adoption. Voilà un peu l'économie de ce que nous avons fait et de ce que nous allons réaliser dans les quelques jours qui viennent, si Dieu le veut très bien. Ma mission TV, le miroir du mort.